Ils ne sont au cabaret en tant qu'en politique. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle au Niger ? Moi, le plus important pour moi, c'est éviter que la saut des régions soit déstabilisée. Et éviter aussi la politique de deux poids deux mesures. Vous avez vu que le régime en place actuellement a nommé son premier ministre. Il est en train de déroulé son programme. Et il faut peut-être privilégier la discussion, le dialogue, la négociation. Parce que si on ne fait pas attention, c'est une Libye bis qui est en train de se répéter au Niger. Et les vats en guerre vont nous expliquer qu'on n'a rien compris, qu'il faut un retour à l'ordre constitutionnel. Mais quand les conséquences vont commencer sur la saut région, ils seront les mêmes à venir nous expliquer qu'on n'avait rien compris, alors que nous, on a compris très tôt. Que c'est une question de déstabilisation de la saut région qui se joue actuellement au Niger. Mais expliquez-moi comment un général tchadien, fils d'Idriss Déby, peut prendre de manière anticonstitutionnelle le pouvoir et qu'on l'envoie. D'abord, c'est une arrêt stratégique de la CDAO. Et qu'on l'envoie dans le salon d'un pouchiste, demander à un pouchiste de laisser le pouvoir. Si c'était facile de laisser le pouvoir, pourquoi lui ne laisse pas le pouvoir au Tchad ? En réalité, ce qui nous dérange dans cette crise, c'est cette question de deux poids, deux mesures. Qu'il faut qu'on arrête. La situation géopolitique et stratégique, en fonction des partenaires que vous avez et vos prises de position. Parce qu'actuellement, les gens veulent, nous ne voulons plus, nous ne supportons plus l'ingérence des Occidentaux dans nos affaires. Est-ce que vous trouvez normal, pour une question africaine, pour une question nigérienne, que pour une question, quelque chose qui se passe au Niger, que le président de la France fasse un conseil de défense ? De quoi ils se mêlent ? Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu des troubles à Angers, à Paris, à Marseille. Est-ce que vous avez vu un président africain s'occuper de leurs affaires ? Ou ils ont tabassé des gens ? Mais la police a utilisé des moyens non conventionnels pour contraindre à revenir à l'ordre. Est-ce que vous avez vu un chef d'État africain intervenir ? Comment est-ce qu'il peut se permettre de faire un conseil ? En quoi ça le concerne ? Laissez-nous, Africains, régler nos problèmes. C'est cette condescendance, ce partenalisme-là, qui fait qu'on dit que la France perd du terrain, mais ils n'ont qu'à se poser la question, à qui la faute ? C'est eux, c'est leur comportement. C'est leur comportement. Et quand vous voyez, laissez nos chefs d'État prendre des décisions au niveau de la CDAO. Arrêtez de mettre la pression sur les chefs de l'État. Parce que les décisions qu'ils prennent, ce ne sont pas des fois des bonnes décisions. Nous voulons une CDAO des peuples. Nous voulons une CDAO des peuples. Parce que ceux qui sont là-bas pour décider, ils décident pour nous. Donc, ils n'ont qu'à nous écouter. Donc, ce que moi j'aimerais dire, c'est ce qui complique le cas du Niger, parce qu'il y a de l'ingérence d'un certain nombre d'intérêts, qui ne sont pas des questions africaines. Donc, laissez-nous régler nos problèmes. Pas d'ingérence dans nos affaires africaines. On dirait que le chef d'État... Et puis, c'est une certaine condescendance. Le chef de l'État actuel de la France, il a un comportement qui n'est pas correct. Il a un comportement qui n'est pas correct. Il faut qu'il se corrige. Parce que s'il veut avoir de bonnes relations avec les peuples africains, nous aimons le peuple de France. Nous aimons les Français. Mais la politique française en Afrique doit changer. Si elle ne change pas, inévitablement, ce qui est en train de se passer, ça va se démultiplier. Parce que nous constituons une élite africaine décomplexée. Décomplexée, nous nous assumons, et nous ne négocions pas de choses. Le respect. Nous n'allons pas négocier le respect. Ils nous respectent, nous les respectons. Deuxième chose, s'occuper de nos affaires internes. Même si c'était le Togo, j'aurais la même position. Qui ne s'occupe pas de nos questions internes. De la même manière, nous ne nous occupons pas des questions internes en France. Est-ce que quand vous voyez des crises, Ouganda, Kenya, est-ce que vous voyez des conseils de défense de la Grande-Bretagne ? C'est-à-dire que la France doit changer son comportement. La France doit changer son comportement. Et le comportement de la France complique même la résolution d'un certain nombre de crises en Afrique. Frères et sœurs, nous sommes dans un combat générationnel idéologique. Vous savez, le peuple s'aime, mais souvent le dirigeant complexifie les relations entre le peuple. Ce monsieur qui vient de parler est un député togolais. Vous voyez, c'est une génération affranchie, c'est une génération décomplexée, c'est une génération qui soutient, c'est une génération qui s'assume. Le droit d'ingérence dans les affaires internes des pays africains doit cesser. C'est très important pour détendre les relations entre les pays. Mais les injonctions, les réquisitions, les inquisitions, les intimidations, face, comment dirais-je, contre des peuples, sermonner des peuples, des présidents, qui se laissent faire. C'était un révolu. Où le fils du président Mitterrand disait, papa m'a dit. Lui, quand il partait voir les chefs d'État africains, papa m'a dit. Donc, lui-même, les chefs d'État africains avaient peur de lui. Ce monsieur est un député qui s'assume. Ce qui se passe au Niger est une affaire nigéro-nigérienne. Et la CDAO, d'abord, n'a pas le droit de s'émissir dans les affaires internes du Niger au nom de sa conseil principe d'une convention de la CDAO qui a été ratifiée. Mais le président qui a ratifié le traité de la CDAO dans les années 1901, avant sa création, c'était le temps où il y avait une autre approche, il y avait une autre vision du monde. Nous sommes en 1923. Les données ont changé. Les données ont changé. Parce que le monde est en pleine mutation. Est en pleine changement. Vous avez entendu qu'en 2000, les gens avaient dit que la Terre allait disparaître, c'était la fin du monde. On est en 2023. On n'est pas en 1970. On n'est pas en 1960. Donc, ce qui a fait la CDAO avant n'est pas forcément aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une autre réalité. Il y a d'autres réalités. La nouvelle génération doit s'assumer et doit... Les députés africains, les élites africaines doivent parler. L'Afrique n'est pas un précaré. L'Afrique n'est pas un quartier. Il y a des problèmes ici. Vous avez suivi ici le dessin du jeune Naël. Il y a eu des émettis ici en France. La CDAO n'a pas condamné. Il n'y a pas eu des décisions de l'Union africaine également. Mais quand ça se passe chez nous en Afrique, et quand on veut parler, on dit, vous êtes pro-temps, vous êtes pro-X. Non. On n'est pas pro-X, on n'est pas pro-Y. Nous disons que nous nous assumons cette fois-ci et nous avons une fréquence dans les mêmes écoles. Nous avons les mêmes... Nous sommes dans les mêmes mondes-là. Nous avons la même civilisation en 2023. On ne peut pas nous dicter. L'État, on pourrait dicter les Oufo-Boigny, les... Comment dirais-je ? Les Sengon, les Eyadéma, les Bongo. Mais ça, c'est l'État des Bongo. C'est l'État, mesdames et les générations connectées, des élites qui s'assument, des jeunes conscients, conscients et précis.